Générique Bonjour, avez-vous conscience de fabriquer du commun ? Dans une société individualiste, chacun croit pouvoir s'en sortir tout seul au nom de sa sacro-sainte liberté individuelle et de ses droits. Nous oublions parfois à quel point nous devons la vie en société et notre épanouissement au commun. L'individualisme nous voit comme des atomes indépendants, traçant leur chemin, sans se préoccuper des autres. C'est à la fois un fantasme, c'est-à-dire une illusion, et une idéologie, c'est-à-dire une supercherie. Car toute personne est reliée. Nous naissons liés à d'autres par un réseau de solidarité. Même après la mort, les rites de deuil, l'un des propres de l'homme, attestent les liens que nous avons noués. Durant toute la vie, nous avons tous un besoin vital de créer du commun. Je sens que vous réclamez des exemples. Nous fondons des familles. Elles n'existent pas sans leur commun. Des pièces communes, un langage propre, des souvenirs partagés, des habitudes, un esprit de famille aussi incontestable et évolutif qu'indéfinissable. Si c'est chacun pour soi, on choisit son heure de repas, son menu, sa musique, sans plus s'intéresser à la vie des autres et la juxtaposition des individus, plus grand-chose, d'une famille. Prenons une entreprise ou une association. Elles ne sont rien sans un projet commun, une identité, une histoire, des rites, une culture partagée, toujours en mouvement. Si chacun s'enferme dans son bureau ou se replie sur son poste de travail pour poursuivre son seul intérêt, l'esprit d'entreprise se délite. Même constat pour une nation, avec sa culture, sa langue, son histoire, ses frontières, son drapeau, son hymne, son équipe de foot ou de rugby. Sans commun, pas de nation. L'humanité elle-même a ses communs que la globalisation a révélées. La biodiversité est un commun qui nous concerne tous. Dans la maison commune, nous partageons l'eau potable et l'air respirable. Nous portons ensemble des projets scientifiques, médicaux, juridiques, humanitaires. Certains lieux sont décrétés patrimoine commun de l'humanité. Tout art est fait pour être partagé. Les communs émaillent notre passé, tels les communaux pâturages partagés d'antan récemment réhabilités. Éleveurs, agriculteurs et naturalistes coopèrent pour édicter des règles de gestion commune d'une ressource. L'avenir sur tout est au commun. Exemple type Wikipédia. Cette encyclopédie collaborative est née sur Internet avec des règles communes et une déontologie éprouvée. Et que dire de nos communs biologiques ? L'altérité sexuelle est le plus précieux et désormais le plus menacé. Notre génome aussi que certains rêvent de transformer au risque de le dénaturer. Bref, au lieu de nous concevoir comme des points indépendants, regardons la société comme un tissu dont les fils s'enchevêtrent et interagissent. Le monde a besoin de tisserands. Sinon, la société s'effiloche. A nous d'investir nos quartiers d'habitation, villages, associations, clubs, communautés. Nous avons tous un destin lié à des communs à faire grandir en sortant de notre petite vision perso et triquée. Chacun peut par exemple porter avec d'autres un projet de voisinage. Partager ses lectures et ses idées. Mutualiser savoir ou savoir-faire, outils et découvertes. Bref, il est temps de nous mettre en commun.